Sur beau C'est la minute d'émotion Ah quel bonheur à la porte du garage Quand tu paris dans ta super moto papa Bonsoir Une image étonnante et un garage Comme sans doute vous n'avez pas dû voir Bien souvent dans votre vie Ce n'est ni une collection ni un musée Tout juste un abri Pour des voitures de collection Il y en a 250 ici Elles appartiennent toutes à des propriétaires différents J'ai promis de ne pas dire Où nous étions très précisément ce soir Je puis vous dire simplement Qu'on est à 7 minutes de la place de l'étoile Et tout à côté de l'une des portes de Paris Paris qui sera la vedette de ce turbo ce soir Paris mise en chanson par Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann Et en image par Pascal Favier Ça c'est le côté carte postale idyllique bien sûr de la capitale Mais je puis vous garantir Je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs Que la capitale Paris vécue au quotidien c'est bien autre chose Ce que l'on appelait du temps de Boileau les embarras de Paris Que l'on appelle aujourd'hui plus simplement les emmerdes de la capitale Et qui fait qu'en province quand on parle des parisiens On dit ils sont complètement fêlés ces parisiens C'est vrai de plus en plus Parce qu'on s'aperçoit que chaque jour On adapte son temps de transport Son temps de départ vers son travail Et son temps de retour vers son domicile Antoine en fonction de ses embouteillages En effet Dominique Peut-être le plus difficile dans la journée C'est de savoir éviter les bouchons Mais le pire Ce qu'on redoute aujourd'hui C'est que Paris d'ici quelques temps Ne soit plus qu'un énorme bouchon Et alors là Impossible de les éviter Je parle d'elle-même Voilà ce qui vous explique Pourquoi les parisiens ont les poumons tout noirs Et pourquoi l'été Ils se précipitent vers la mer Ou la montagne Alors Jean-Luc ce soir Lui nous a trouvé des trucs tourriers Oui alors les nostalgiques Des bus à plateforme Avec le receveur La petite sonnette Vont avoir un pincement au coeur Pas vous Parce que vous ne prenez pas les transports Moi non plus d'ailleurs Il y a une bonne raison à cela d'ailleurs Monsieur le directeur C'est qu'on a tellement de travail Que maintenant on dort au bureau Plus sérieusement On va se retrouver donc A une centaine de kilomètres de Paris Pour une collection qui Si elle fait un peu de mal à regarder Est utile Ça fait partie du patrimoine Turbo deuxième partie Turbo consacré aujourd'hui donc à Paris Bienvenue si vous venez de nous rejoindre Paris où Philippe figurez-vous A débusqué Le terme est un peu exagéré Un peu impropre Parce qu'en fait Ce garage dont il est question A carrément pignon sur rue Il est situé sur une des plus grandes artères De la capitale Un garage où on vend des voitures A des prix fou 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 Vous allez le voir dans quelques instants En tout cas qui montre bien Qu'il y a des gens qui font tout Pour que l'on spécule sur l'automobile Oui c'est un petit peu ça En tout cas ce garage est une curiosité C'est vrai que sur Paris Il n'y avait pas ce genre de magasin jusque là Pour ceux qui voulaient acheter Une voiture de collection Il fallait ou bien participer A une vente aux enchères Ou bien connaître un petit peu Ce milieu très fermé Qui est celui de la collection Ou bien encore se rendre à Londres Où on trouve ce genre de boutique Maintenant ça y est C'est arrivé à Paris Depuis deux ans Le garage Atané a ouvert ses ports On peut s'y rendre tous les jours Aux heures d'ouverture normales D'un magasin D'un garage tout à fait ordinaire Et on y voit quand même Des belles curiosités Montrez-nous ça tout de suite Quand on parlait de l'automobile à Paris On l'associait jusqu'ici A Levallois-Péret Parce que jusque dans les années 60 Levallois-Péret C'était la mecque De l'automobile parisienne Or Levallois-Péret Se transforme Comme beaucoup de quartiers Dans Paris Et hors de Paris Et c'est l'automobile Qui en fait les frais Sous les coups des démolisseurs Il y a un endroit étonnant A Levallois-Péret C'est le garage Pozzi C'est presque situé d'ailleurs Devant un arrêt d'autobus On n'en voit qu'une toute petite partie La partie visible C'est la vitrine de ce garage En ce moment Il y a une Ferrari F40 Et je sais qu'il y a Pas mal de jeunes Qui se promènent devant ce garage Et qui auraient bien envie d'y rentrer Oh c'est pas toujours facile Mais de temps en temps Daniel Marin A le coup d'œil sympathique Et il accepte d'en ouvrir la porte En tout cas pour nous Philippe Il l'a fait gentiment Tout à fait Un lieu chargé d'histoire En tout cas que ces établissements Pozzi Charles Pozzi a installé ses activités D'importateur Ferrari Et cela depuis la fin de la guerre Et puis les établissements Pozzi Sont en face de l'ancien carrossier Chaperon Donc véritablement Ce quartier plein d'histoire Et cette porte magique de Pozzi Qui s'est ouverte pour les caméras de M6 Puisqu'on sort de chez Ferrari Au fait vous savez que l'équipe de Turbo A fait une cassette ? Non ? Ben la voici Et justement Dedans Il y a la Ferrari F40 Et la Ferrari 348 A moins que vous n'habitiez la jungle amazonienne Je suis sûr que vous la trouverez Partout en France Youpi la pub On la démarre avec Podium Et Raphaël Walter Le reportage sur le garage Ferrari Pozzi De Levallois-Péret Il y a donc une multitude de petits artisans Qui travaillent dans Et autour de la capitale En liaison plus ou moins directe Avec le monde de l'automobile Et Jean-Luc Vous en avez rencontré un du côté de Clichy Il s'appelle M. Baclin Répare des compteurs Des compte tours Et des jauges à essence C'est un travail très méticuleux Ce qui explique qu'il soit pratiquement Le seul aujourd'hui à faire ça en France C'est un monsieur également Vous allez le découvrir Qui est très très discret Quand on a la passion de l'automobile Je pense qu'on ne peut regarder qu'avec tristesse Les images que l'on vient de voir Parce que Ces artisans Étaient des dizaines et des dizaines Jusqu'à il y a peu encore À Levallois-Péret Mais voilà Ils disparaissent tous Les uns après les autres Soit parce qu'ils n'ont pas trouvé De successeurs Soit plus certainement Parce qu'ils sont victimes Les uns après les autres Des coups de pioche Des démolisseurs Alors la caméra de Pascal Favier Ce soir sera notre témoin Notre ultime témoin Parce que les décors Les gestes que vous allez voir à présent Probablement N'existeront plus dans un an À Levallois-Péret À samedi prochain 19h20 Pour un nouveau turbo Je vous laisse donc Avec ces très belles images Et cette très belle musique Signée Frédéric Chopin Au revoir D'un loup vous a présenté Turbo